Générique Madame, Messieurs, bienvenue, merci à vous de nous rejoindre pour votre rendez-vous sportif dominical. C'est Sport Weekend, un programme chargé aujourd'hui. Vous allez le voir avec évidemment les résultats sportifs, notamment l'épilogue de l'Open d'Australie, les manifestations au Brésil avant le mondial. Et gros plan sur Sochi à quelques semaines de l'ouverture des Jeux. Il y aura une délégation israélienne en Russie, figurez-vous, nous découvrirons ensemble ces athlètes dans cette émission. Alors avec moi sur ce plateau, Elinor Lalo, David Sambel et vous, Julien Ballou, bonsoir à tous. Je vous rappelle que cette émission est interactive, vous pouvez vous exprimer en direct, j'adore vous lire. Et vous, Julien Ballou, vous aurez effectivement les yeux scotchés sur Internet pour nous faire part des commentaires des internautes tout au long de cette émission. Mais avant toute chose, je propose d'ouvrir cette édition par du handball. Direction le Danemark pour les championnats d'Europe. Sept finales, sept victoires. L'équipe de France de handball inscrit encore une fois l'histoire du sport français et européen. En fin d'après-midi, les outsiders ont littéralement écrasé les Danois. 41 à 32 en finale de l'Euro. Un match d'ontologie avec une équipe que les commentateurs surnomment déjà les indestructibles. Et je vous propose tout de suite d'ouvrir une page tennis. Melbourne nous a offert son lot de surprises et d'émotions. Le joueur suisse, Stanislas Zavrinka, nouveau numéro 3 mondial, a remporté son premier tournoi du Grand Chelem. Il a bâti en finale le numéro 1 mondial, Raphaël Nadal. Nadal physiquement diminué par une blessure au dos. Le reportage de Jonathan Selem. A Melbourne, la malchance s'acharne sur Raphaël Nadal qui avait l'occasion de remporter un 14e titre du Grand Chelem et de revenir ainsi à hauteur de l'américain Pete Sampras. Au terme d'une semaine de tournoi intense, c'est donc le Suisse Stanislas Zavrinka qui a remporté l'Open d'Australie. Dimanche, l'issue a été identique à la défaite subie il y a deux ans par Raphaël Nadal face à Djokovic. Mais le numéro 1 mondial a surtout été malheureux car il n'a pu réellement défendre ses chances. Une blessure au dos a eu raison de son extraordinaire détermination. Et si de nombreux observateurs pensaient qu'il s'était blessé uniquement dans le deuxième set, la presse espagnole affirme, elle, que Nadal s'était déjà plein au dos lors de l'échauffement. Une gêne de plus en plus importante au cours du match, tellement importante qu'il cessera presque de courir dans les derniers échanges et que sa frappe de balle deviendra de plus en plus molle. Dès le début du match, j'ai senti que j'avais mal au dos. A la fin du premier set, cela a empiré. Au début du second set, j'ai senti une très grosse douleur. J'avais très mal. Mais l'heure n'est pas venue pour me plaindre. L'heure est venue de féliciter mon adversaire. Il mérite sa victoire. Je suis content pour lui. C'est un super type. Un très bon copain. Je suis vraiment heureux pour lui. Pour Wawrinka, 28 ans, cela reste une superbe victoire et sa première en grand chelème. De fait, la détresse de l'Espagnol est proportionnelle à la joie du Suisse. Ce résultat s'accompagne pour lui d'une autre belle récompense puisqu'il va grimper dès lundi à la troisième place du classement ATP. Il devancera ainsi Federer qui a occupé la place de numéro 1 Suisse depuis 2001. Même si des circonstances sont insolites, Wawrinka n'a pas volé sa victoire. Elle récompense un joueur réputé pour son éthique et son travail qui a néanmoins progressé depuis un an auprès de son nouvel entraîneur, le Suédois Magnus Norman. Il n'est que le troisième joueur à battre Nadal en finale d'un tournoi du Grand Chelème avec Djokovic et Federer. Et le premier à battre à la fois Djokovic, le numéro 2 mondial et triple tenant du titre, qu'il avait écarté en quart et Nadal dans le même majeur. Enfin, il est le deuxième à ébranler la domination du Big Four après l'argentin Juan Martín del Potro victorieux de l'US Open en 2009. Sur les 36 derniers tournois du Grand Chelème, les 34 autres ont été gagnés par Nadal, Federer, Djokovic ou Meuret. Allez, football à présent, direction la France. Trois jours après son élimination en Coupe de France, le Paris Saint-Germain a arraché le match nul sur la pelouse de Guingamp. Un petit ralentissement du côté des Parisiens alors que Laurent Blanc vient juste de renégocier son salaire. Exactement. Malgré l'élimination en Coupe de France, le Paris Saint-Germain reste en liste sur trois gros tableaux. Donc le championnat où ils font un peu cavalier seul en tête, la Ligue des champions où justement ils expriment de grosses ambitions et la Coupe de la Ligue qui fait, il faut dire, faire apporter beaucoup d'argent au club vainqueur. Alors je pense que l'élimination en Coupe de France va un peu alléger le calendrier des Parisiens. On attendait un réveil de ces Parisiens justement en championnat face à Guingamp mais ça n'est pas arrivé et le Paris Saint-Germain a récolté un seul point in extremis car Gagan avait pris l'avantage à la 84e minute sur un but de Yatabaré. Mais les Parisiens n'ont pas baissé les bras et ont égalisé à la 87e minute sur un but d'Alex Costa. Alors les Lillois qui jouaient vendredi n'ont pas profité de cette contre-performance des Parisiens car ils ont fait eux aussi match nul face à Rennes, un but partout et ça fait qu'ils restent exactement à la même place. En tous les cas, le Paris Saint-Germain a 10 points d'avance sur Lille. Ils font vraiment cavalier seul. Football toujours et nous accueillons sur Skype notre spécialiste Mickaël Madard. Alors on va faire le point de cette semaine de football avec les tops et les flops. Bonsoir Mickaël. Bonsoir. Allez, on va commencer tout de suite par l'Olympique Lyonnais qui continue sur sa lancée. On a vraiment un retour en force de l'Olympique Lyonnais ces derniers temps. Qui reste sur 4 victoires et 2 nuls sur les 6 derniers matchs. Qui recolle au classement et qui est un client potentiel pour une Coupe d'Europe. Comment vous expliquez ça Mickaël ? On a un retour en grâce de joueurs comme Gourcuff, Gomis, Grenier. Mais ils les appellent les 3G en France. Plus la casette qui est aujourd'hui qui a marqué 2 buts. Je pense que ces joueurs reviennent en forme et c'est surtout pour ça oui. Une combinaison magique. On enchaîne avec le Real Madrid qui met la pression à l'Atletico et au Barça. Oui, on a un Real Madrid qui vient de s'imposer 2-0 contre Grenade je crois. Et avec un très bon Ronaldo qui recolle au classement. Mais bon, ils seront toujours à un point de l'Atletico de Madrid qui vient de s'imposer à l'extérieur. Mais bon, qui met encore la pression sur le Barça oui. Alors enfin, le Bayern de Munich, malgré la trêve hivernale, rien n'a changé. Pour les Bavarois, ils sont toujours aussi bons ? C'est un bon retour de vacances pour le Bayern. Avec une nette victoire sur Mönchengladbach. Et bon, ils profitent de la 3ème défaite d'affilée de l'Everkusen. Et du match nul de Dortmund. Donc pour eux, ils ont creusé l'écart. Je pense que c'est fini. Il n'y a plus vraiment de match. Alors on va passer au flop maintenant avec une triste nouvelle pour l'AS Monaco. Et puis pour la Colombie, c'est la blessure de Falcao. Oui, la blessure de Falcao qui est, je pense, très inquiétante et très préjudiciable à l'AS Monaco, à la sélection colombienne. Falcao a eu quand même la visite du président de la République de Colombie. On le voit sur les images. Un invité de marque à l'hôpital. Exactement. C'est quand même une personnalité dans ce pays. Mais bon, lui garde un espoir pour un retour à la compétition pour la Coupe du Monde. Mais avec une telle blessure, je pense que ça va être très compliqué pour lui. Alors et le scandale qui secoue l'Espagne, en ce moment, c'est le transfert de Neymar qui ébranle le Barça avec la démission de son président. Sandro Roussel, c'est incroyable cette histoire, Mickaël. C'est incroyable. Une démission de président due à une plainte portée par un socio, c'est du jamais vu. Mais bon, en Espagne, comme les clubs, la plupart appartiennent aux sociaux. Donc c'est une chose qui est envisageable. Maintenant, le transfert de Neymar, on n'a pas vraiment tous les tenants et les aboutissants du problème. Mais bon, si au passage, il y a eu des commissions un peu occultes, c'est pour ça qu'il s'est retiré. Peut-être d'autres problèmes. J'ai vu dans les journaux comme quoi il a été menacé aussi. Alors enfin, le Mercato, qui malgré le transfert de Mata à Manchester United, reste beaucoup trop calme, selon vous ? Avant la fin d'ici le 31, je pense que la période du Mercato est très très calme. On a eu beaucoup de prêts et pas beaucoup de transferts. Alors on va se poser certaines questions par rapport à ce Mercato d'hiver. À qui ils profitent exactement ? Est-ce qu'ils profitent au club ? Est-ce qu'ils profitent aux agents ? Moi, j'opterais plutôt aux agents parce que les clubs, ils n'en profitent pas trop. Ils ne font pas trop de recrutement et ils se retrouvent toujours dans les mêmes conditions. À l'arrivée, s'ils ont des problèmes en championnat, ils ne peuvent pas recruter parce que déjà, ils n'en ont pas les moyens. En tous les cas, en parlant de transfert à Mickaël, on a beaucoup parlé aujourd'hui du départ de Nicolas Nelka de WBA pour la Lazio. Sachez que Nicolas a eu une offre d'Italie, mais il ne bougera pas de son club anglais. Merci à vous d'être intervenu, Mickaël Madard, sur I24 News. On passe au dossier de la semaine. Football toujours, mes Coupes du Monde. Cette fois-ci, en juin prochain, coup d'envoi de la compétition. On se souvient de la grogne sociale et des manifestations à travers le Brésil. Les Brésiliens étaient descendus dans les rues pour se plaindre de la hausse du prix des tickets de bus, notamment alors que le gouvernement dépense sans compter pour les infrastructures du mondial. Des manifestations, il ignore l'allôme, qui continue. Eh oui, c'est selon les Anonymous qui ont lancé cet appel sur Facebook, un appel à manifester. Dans 30 civils du pays, je vous rappelle qu'il y a 200 millions d'habitants au Brésil. L'objectif était clair, annuler purement et simplement le mondial. Avec ce mot d'ordre, la Coupe du Monde n'aura pas lieu. Je vous rappelle que ce slogan, c'était le même en juin dernier. Lors de la Coupe des Confédérations, c'est ça ? Exactement. Pendant ce temps-là, il y avait une énorme fronte sociale qui avait ébranlé tout le pays. Alors parmi les slogans, ces phrases chocs, s'il n'y a pas de droit, il n'y a pas de coupe. Brésil, réveille-toi, un professeur vaut plus qu'un Neymar. Allusion ici au salaire démesuré des footballeurs en comparaison à ceux des maîtres d'école. Mais alors ils étaient nombreux dans la rue, Elinor ? Alors ils n'étaient pas si nombreux que ça, c'est un échec sans conteste. Ils étaient 200 à Rio. Ils étaient devant le célèbre Copacabana Palace qui accueillera les membres de la FIFA pendant le tournoi. Ils étaient 2500 à Sao Paulo. La manifestation s'est terminée dans des violences avec 128 personnes arrêtées, des anarchistes parmi elles. Les Brésiliens se désolidarisent petit à petit de ces manifestations qui se radicalisent. Alors on a compris, c'est un coup d'épée dans l'eau. Mais est-ce que vous pensez que ça, ce genre d'événement, ça va gâcher le mondial au Brésil, Elinor ? Justement, pas visiblement, je viens de vous le dire, ils se désolidarisent de ces mouvements sociaux. Et de toute évidence, l'amour du jeu, du beau jeu, du sport et de la compétition prime. Et la Coupe du Monde ne risque pas d'être gâchée par ces événements. Merci beaucoup Elinor. On enchaîne tout de suite avec les JO de Sochi. Allez, coup de projecteur sur Sochi à présent avec les sportifs du monde entier qui se préparent pour partir aux Jeux Olympiques. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir la délégation israélienne. En effet, Israël n'est pas un pays où on fait beaucoup de skis, vous vous en doutez, à cause du climat. Quoiqu'il y a quand même le Mont Hermon où on peut skier ici. Eh bien, croyez-le ou non, Israël sera très bien représenté à Sochi. Des athlètes surprenants, ils ne vivent pas tous ici. Ils ne parlent pas tous hébreux, mais rêvent d'entendre l'hymne israélien. Sur le podium, Julien Balloul, présentez-nous cette délégation. Sur le podium, c'est un honneur. Merci beaucoup Valérie. C'est une équipe très surprenante. La plupart du public israélien ne savait même pas qu'elle existait. Et samedi soir, il y a eu un reportage sur la télévision israélienne. D'un coup, le public israélien a dit « Ah, mais on a en fait une représentation à Sochi ». C'était assez surprenant. Ils sont cinq. On va les voir à l'écran. Cinq, ce n'est pas beaucoup, mais c'est deux de plus qu'en 2010. Parce qu'en 2010, à Vancouver, ils n'étaient que trois à Valérie. Donc, c'est quand même deux de plus. Mais alors, ces gens-là, est-ce qu'ils ont déjà participé à des compétitions, oui ou non ? Oui. Alors, ils n'ont pas tous des liens avec Israël. Ils ne parlent pas tous hébreu. Ils n'habitent pas tous en Israël, comme vous l'avez dit. Mais ils ont quand même des liens avec Israël. On va commencer tout d'abord avec Alexei, qu'on voit à l'écran en train de se produire. Sachez que lui, par exemple, il a joué pour l'Ukraine jusqu'en 2010. Et en 2010, il a reçu un coup de fil de l'entraîneur de l'équipe israélienne qui lui a dit « On sait que tu es doué, on sait que tu es juif, on a besoin de gens dans notre équipe, on peut te donner la nationalité si tu viens ». Et depuis 2010, il est en Israël, il est champion israélien de patinage et il sera et représentera Israël en patinage à Sochi. Et il ne parle pas hébreu. Il a dit « Oui, je suis déjà venu dans le pays quelques fois, c'est joli ». C'est une jolie histoire. C'est une jolie histoire. On continue après avec le duo, ce qui est sa première fois. Pourquoi j'en parle ? Parce que c'est la première fois, Valérie, dans toute l'histoire d'Israël, qu'il y aura un duo en patinage artistique. C'est magnifique. C'est magnifique, voilà le duo. Et c'est la première fois qu'Israël sera représenté dans cette compétition. Alors eux, ils s'entraînent dans le New Jersey, je crois, c'est ça ? Oui, en fait, les trois s'entraînent dans le New Jersey. La personne qu'on a vu aussi avant, lui, il a 25 ans, elle, elle a 16 ans. Et ils habitent, ils s'entraînent tous les trois dans le New Jersey. Et ils ont déjà remporté des compétitions, notamment en décembre, le Golden Spin de Zagreb. Je ne le connaissais pas, je vous avoue, mais voilà, j'ai regardé. Et enfin, le dernier, peut-être mon préféré, en slalom, il s'appelle Virgile. On va le voir à l'écran. Pourquoi c'est mon préféré ? Parce qu'il est francophone. Ah, génial ! Voilà. Il est belge, il a obtenu la nationalité israélienne parce que sa mère est juive et qu'elle est née en Israël et qu'à l'âge de un an, sa mère est partie en Europe. Et c'est sa fierté, on va l'écouter, sa mère, c'est sa fierté que son fils représente son pays. Nathalie, écoutez sa mère. Sans doute, on l'écoute. C'est une sensation formidable de penser qu'il va représenter le pays d'Israël. C'est mon pays, même si je ne vis pas ici. J'ai un lien de cœur avec Israël. Écoutez, on va être derrière eux parce que cette délégation, elle fait rêver quand même. Absolument, et il y a un cinquième quand même, je précise, Vladislas, il a un patinage de vitesse, on leur souhaite beaucoup courage. Et sachez quand même qu'il y a des espoirs parce que le comité olympique israélien a quand même des espoirs de le voir arriver en quart de finale. Et pourquoi pas en finale, après tout ? Il y a des surprises. Je sais que c'est vous, en tous les cas, Julien, le spécialiste du net. Mais cette semaine, regardez ce qui a circulé, des toilettes doubles. Non, vous ne rêvez pas. Regardez les images. Ce sont des toilettes construites à Sochi pour les Jeux olympiques. Alors, c'est culturel là-bas. On va aux toilettes de manière commune. Imaginez les têtes des sportifs et des journalistes qui vont couvrir l'événement décidément. Ces Russes n'ont pas cessé de nous surprendre. Je n'ai pas pu résister à l'envie. En tout 8h, on parlait de ça pour toute la semaine. On ne parlait que de ça sur Twitter. Certains se sont demandés s'il y aurait un rouleau de papier toilette pour les deux. Et d'autres ont fait remarquer qu'au moment où Poutine s'en prend aux homosexuels, mettre deux hommes dans la même toilette, c'est assez douteux quand même. Excusez-moi. Tout de suite, le reste de l'actualité sportive. Et puis, athlétisme à présent pendant le meeting de Rouen. Renaud Lavilléni, champion olympique de perche en 2012, a battu le record de France. Avec un saut à 6,04 mètres. Il voulait dépasser le record du grand ukrainien Sergei Boupka. 6,16 mètres. Mais ça sera pour la prochaine fois. Depuis 2009, Lavilléni est monté sur tous les podiums. Il ne lui manque que les mondiaux en plein air. Chez les Lavilléni, le saut à la perche, c'est une tradition. On est perchiste de génération en génération, puisque le grand-père entraînait déjà le père. Enfin, une page sport hippique. Malgré la météo, plusieurs dizaines de milliers de spectateurs ont assisté au 93 Grand Prix d'Amérique. La course hippique la plus importante de l'année, c'était le trotteur suédois Maharaja, qui s'est imposé le favori de la course menée par la vedette Jean-Michel Bazir se content de la deuxième place. Ce Grand Prix a été créé en 1920 pour rendre hommage à l'engagement des États-Unis dans la Première Guerre mondiale. C'est un rendez-vous prestigieux et populaire qui ressemble des millions de personnes à travers le monde. À la clé, un million d'euros pour le gagnant. Une course qui enflamme les tribunes, déchaîne les passions, génère les paris records, plaisir et émotions garanties. C'est ça le sport. Bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité à I24 News. On se retrouve demain à 19h40 pour un nouveau Sport Le Mag. Au revoir.